Musique Bonjour et bienvenue dans l'air du temps. Cette semaine, votre magazine sur le développement durable s'intéresse entre autres au plan climat. Les explications dans le sommaire. Musique Au sommaire de l'air du temps, aujourd'hui nous allons revenir sur la qualité de l'air à Marseille. La ville est très mal classée au niveau national. L'air y est pollué plus qu'ailleurs. Pour pallier le problème, MPM a lancé son plan climat. Nous ferons le point dans cette émission. Dans l'actu verte, nous reviendrons ensemble sur un exercice de lutte contre les incendies menée il y a quelques jours par le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Enfin, dans le petit plus, nous recevrons Anne-Sophie Germain qui nous expliquera comment consommer bio sans se ruiner. Tout ça, bien sûr, c'est tout de suite dans l'air du temps. Et pour faire le point sur tout ça, cette semaine, je reçois Pierre Sémériva, vice-président de la communauté urbaine Marseille-Provence. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur ce plateau. Dominique Robin, directeur d'Atmo PACA, bonjour. Bonjour. Merci à vous aussi. Et puis, vous le verrez dans le petit plus cette semaine, c'est une petite nouvelle qui arrive puisqu'il s'agit d'Anne-Sophie Germain qui gère entre autres l'épicerie bio et fine et qui viendra nous parler régulièrement du bio, de ses avantages, pourquoi il faut manger bio, etc. On verra ça un petit peu plus tard dans l'émission. Allez, il est temps à présent d'attaquer sur la qualité de l'air à Marseille avec l'été qui arrive et les fortes chaleurs. Bientôt, on va revoir ces fameux panneaux sur l'autoroute qui nous indiquent de réduire l'allure pour l'ozone. On le sait, Marseille est l'une des villes les plus polluées de France. La qualité de l'air est sujette aux critiques. Mais alors finalement, pourquoi plus qu'ailleurs ? Pourquoi plus qu'à Lyon ou à Paris ou même à Bordeaux, Dominique Robin ? Oui, alors vous rappelez effectivement cet épisode estival qui consiste à demander à chacun de réduire sa vitesse, notamment sur les grands axes. Ce qu'il faut savoir, c'est que de la même façon, les industriels sont amenés également à mettre en place des actions de réduction. Alors pourquoi ? Je crois qu'il faut simplement se remettre dans la perspective de notre territoire. Le cocktail, pour avoir des niveaux de pollution, on va dire, relativement importants, avec une visibilité européenne, sont réunis. D'une part, une grande agglomération, Marseille, mais finalement avec l'ensemble des autres pôles qui créent notamment des allers-retours, notamment pour le travail domicile-travail. Et puis bien sûr, le pôle industriel qui joue un rôle très important également dans les niveaux de pollution que nous observons tous les jours. Alors avant de poursuivre ces explications, tout de suite, nous allons revenir sur cette étude qui en mars dernier faisait état de la qualité de l'air de la ville. Les Marseillais auraient une espérance de vie réduite de plus ou moins 7 mois par rapport au reste des Français. A l'époque, Claire Pain et Stéphane Burgatte avaient mené l'enquête. Eh bien, je vous propose de revoir ce sujet. La pollution, Paul y est particulièrement confronté. Non seulement il vit à Marseille, ville la plus polluée de France, mais en plus, il habite depuis 30 ans, juste au-dessus de la passerelle de plombière. Une pollution qui menace sa santé. Beaucoup de trucs, comment on appelle ça, respiratoires ici. Parce qu'il y a beaucoup trop de pollution, de gaz, des voitures et tout, qui se concentrent en bas. Les poussières, c'est inimaginable. Vous passez le chiffon sur le meuble, deux minutes après, vous en avez encore. Vivre à quelques mètres d'un axe routier très fréquenté aggraverait de 15% l'asthme chez les enfants. Salim, voisin de Paul, peut en témoigner. On me fait tousser. Ça me rend malade parce qu'après, en plus, je n'arrive pas à dormir. Parce qu'il y a les voitures, après, je n'arrive pas à dormir. Des problèmes respiratoires liés à la pollution, mais d'autres impacts sur la santé sont également à déplorer. Trois problèmes. Problèmes cardiologiques, et oui, il y a l'augmentation des maladies cardiovasculaires, notamment plus de risques d'infarctus les jours de grande pollution. Une pollution qui a des conséquences respiratoires. Et le dernier point, c'est le problème des particules, qui sont extrêmement dangereuses parce qu'elles pénètrent profondément dans l'organisme, mais surtout transportent un grand nombre de produits, notamment cancérigènes. Donc, sur l'aspect cancer, ces particules peuvent avoir un rôle important à jouer. C'est donc vraiment, cette pollution de l'air est une priorité de santé publique. Outre un trafic routier dense, les industries environnantes et la sécheresse du climat contribuent à faire peser une chape de pollution sur Marseille. Les dépenses de santé qui en découlent s'élèveraient à plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, on le voit dans le reportage, il y a beaucoup de mis en cause. Les transports, la sécheresse, les usines. Est-ce qu'un diagnostic a été réalisé, finalement, sur la région ? Alors, nous, ce qu'on a fait à MPM, c'est un ancien plan climat. On va faire ça, justement, en 2009. Donc, sur l'année 2010, nous avons fait, en fait, un bilan, ce qu'on appelle un profil climat, pour être un peu plus technique, mais qui est un bilan, en fait, des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de MPM. Ce bilan, aujourd'hui, on l'a présenté au courant mai. Aujourd'hui, en fait, il y a trois grands postes qu'on connaît, qui sont le premier poste, qui sont les transports, sur la communauté urbaine. Le deuxième, qui est le bâti, donc c'est tout ce qui est bâtiment, donc bureau, mais aussi logement. Et le troisième, qui est tout ce qui est industriel. Donc, les compétences de la collectivité peuvent agir sur les deux grands, qui sont le transport pour nous et le logement. Donc, aujourd'hui, c'est évident qu'on va se retrouver, finalement, confrontés au même problème que la pollution, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que la diminution, qu'on le veuille non, des gaz à effet de serre sur notre collectivité, entraînera forcément une diminution de la pollution sur notre territoire. Alors là, moi, si je vois les chiffres, on est à 9 millions de tonnes équivalent CO2 par an. C'est un peu moins pour d'autres villes. Je crois que pour l'île, c'est 8, un peu plus de 8 millions, presque 9. Et 6 millions pour Lyon. En revanche, nous, Fosse-sur-Mer n'a pas été pris en compte. Alors, nous, ce qu'on a demandé sur l'étude, je pense que MPM, le territoire de Marseille-Provence-Métropole, ne comprend pas la ville de Fosse et l'ensemble industriel de Fosse. Donc, ce qu'on a demandé dans l'étude, c'est d'intégrer quand même, de faire une étude des émissions de gaz à effet de serre de la région de Fosse pour avoir une idée. Et aujourd'hui, il faut savoir que la région de Fosse émet autant de gaz à effet de serre que l'ensemble de MPM. Donc, aujourd'hui, si on prend logiquement notre territoire en prenant en compte notre pôle industriel aussi, aujourd'hui, on est le parti moment, on a le double. On a 18 millions de tonnes par an. C'est énorme. Dominique Rouvin, vous confirmez ces chiffres et vous apportez des choses en plus chez Atmopaca ? Bon, c'est vrai que vous l'avez évoqué dans votre présentation. On aborde effectivement la question des gaz à effet de serre qui sont effectivement ceux pour lesquels il faut agir pour lutter contre le changement climatique. Et au niveau local, on va intégrer aussi d'autres polluants comme les particules, certaines matières solides ou d'autres gaz qui ont un impact sur la santé. Évidemment, il s'agit d'agir de concert pour réduire les deux polluants qui sortent en gros du pot d'échappement ou des usines. Donc, on est bien dans la même cour. Les cartographies que nous avions fait en 2005 montraient qu'il y avait à peu près 400 000 personnes qui étaient sujettes à un dépassement de normes limites. Donc, c'est une norme contraignante puisqu'à partir de ces niveaux, on considère qu'il y a un impact sanitaire. Donc, on est en train de refaire une photo sur 2010 dans le prolongement de ce qui est fait pour l'huile en carbone. Donc, bien sûr, nous agissons de concert. Ce que je note évidemment, c'est bien sûr des efforts nécessaires sur la place de la voiture, sans doute, dans l'agglomération marseillaise qui reste effectivement un des gros enjeux aux côtés de l'activité industrielle, vous l'avez souligné, sans doute, à la fois pour les gaz à effet de serre mais bien sûr pour les polluants qui ont un impact sur la santé comme on l'a très bien vu dans le reportage précédent. Alors, pour les usines, ce sera peut-être plus compliqué de faire quelque chose, plus compliqué en tout cas que de réduire les voitures. C'est vrai, mais c'est vrai que je ne suis pas si sûr parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut savoir que le pôle industriel quand même, c'est celui qui fait le plus d'efforts actuellement. C'est-à-dire qu'en termes d'émission de gaz à effet de serre, c'est le seul pôle aujourd'hui où on a eu une émission vraiment de gaz à effet de serre. Au contraire, des transports. Donc, je dirais, oui, c'est plus difficile de contrôler les industriels mais d'un autre côté, pour l'instant, c'est eux qui jouent le plus le jeu. Alors, on parle du plan climat et ça tombe bien. Il y a quelques temps de ça, quelques jours, Daniel Cohn-Bendit s'est rendu sur Marseille pour présenter aux militants écologistes la motion qu'il soutiendra au prochain congrès d'Europe Écologie Les Verts à La Rochelle, les 3, 4 et 5 juin, si ça vous intéresse. À cette occasion, Camille Bossart l'a rencontrée et lui a demandé son avis sur Marseille et sur le plan climat. On l'écoute. Il faut demander aux élus écologistes de la ville mais partout, c'est la même chose. Il y a la pollution par les voitures donc il faut diminuer le trafic, il faut réduire la production de CO2 des voitures, il faut un assainissement des déchets et tout ça. Donc, il y a toute une conception à justement faire que, par exemple, on ne balance pas tout dans la mer, etc. Donc, il y a une pollution de la mer, il y a une pollution de la ville, il y a l'air qui est polluante, il y a le bruit et tout ça fait que Marseille, d'un côté, c'est une ville admirable et très belle et pour, à certains moments, insupportable vue la pollution. Je ne veux pas juger ce plan climat que je ne connais pas, mais c'est évident qu'on a besoin d'un plan climat pour justement être à la hauteur des transformations écologiques nécessaires. Par un plan climat, les politiques démontrent qu'ils sont prêts maintenant aux réformes écologiques nécessaires pour que justement la vie à Marseille change. Alors, changer la vie à Marseille, on l'a compris, et pour expliquer, parce qu'on parle depuis tout à l'heure du plan climat, mais on va peut-être revenir un petit peu sur ce qu'est le plan climat. Eh bien, c'est un engagement pris par les 27 pays européens et traduit en France dans le Grenelle. Les collectivités de plus de 50 000 habitants, donc Marseille, sont tenues de réaliser un plan climat énergie territorial avant fin 2012. concrètement, MPM, je crois, doit s'engager selon la règle des 3 fois 20. Alors, qu'est-ce que c'est que la règle des 3 fois 20 ? Alors, les 3 fois 20, c'est en fait... C'est donc 20% de... C'est 60, hein ? Non, mais non, c'est 3 fois 20, mais en fait, c'est 20% de réduction de gaz à effet de serre, ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est 20% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, sur notre territoire, on est à 1% d'énergie renouvelable, donc vous voyez qu'on a des efforts à faire. Et c'est 20% d'économie d'énergie. Donc là, pareil, économie d'énergie, c'est-à-dire moins de dépenses d'énergie. Donc là, c'est surtout, je pense, sur le logement qu'on peut essayer d'avoir un levier. J'imagine qu'il y a des deadlines. Alors, le problème, la deadline, c'est 2020. Donc c'est demain, quoi, je veux dire. Donc là, aujourd'hui, les engagements qu'on a pris sont pour demain. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, on a... C'est pour ça qu'on a fait une démarche de dire que la vision, c'est globale, c'est les 3 fois 20, mais après, c'est de savoir comment le faire. Donc c'est pour ça qu'on l'implique au niveau local. Au niveau local, j'espère bien qu'on va pouvoir rentrer et arriver à faire ces 3 fois 20. Bon, c'est pas très évident, je vous le dis, je vous le cache pas. Du coup, du transport et des réductions de gaz à effet de serre, est-ce qu'on peut espérer, imaginer... On a vu arriver le tramway, les vélos. Est-ce qu'on peut imaginer un centre-ville à Marseille ? Alors, ça dépend pas que d'MPM, j'imagine bien. Bien sûr. Mais sans voiture ? Déjà, on va commencer avec la semi-piaturisation du Vieux-Port. Je pense que c'est un premier pas. Moi, j'ai connu la rue Saint-Ferre-Rolle, la rue de Rome, la rue comme des rues passantes pour les voitures. On nous a toujours dit que ce serait impossible, que ce ne serait pas possible, que la circuit serait impossible. En fait, ça en est arrivé. Donc la rue Saint-Ferre-Rolle était piétonne. Donc j'espère bien que le Vieux-Port deviendra piéton. Et c'est une des réponses. Mais ce n'est pas la seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des habitudes à changer de chaque citoyen pour éviter de prendre sa voiture. Mais il faut qu'il y ait une réponse publique. Et donc la réponse publique, là, il faut qu'on développe dans les transports en commun pour lesquels, je pense que sur notre agglomération, nous ne sommes pas assez développés. Oui, puis on a vu qu'il y avait un plan climat municipal aussi, sur lequel on parlera probablement dans une prochaine émission. Alors si on ne fait rien, par contre, qu'est-ce qui va se passer ? Et là, je m'adresse aux spécialistes. Alors si on ne fait rien, je crois que la question aujourd'hui, elle fait le consensus. Il y a un groupe d'experts sur le climat qui a été créé en 88 et qui a travaillé plus particulièrement sur la Méditerranée et qui a regardé un petit peu ce qui allait vraisemblablement se passer dans les 20 ans, 50 ans, 100 ans qui viennent. Donc on est vraiment sur du moyen terme. Ce que l'on sait, pardon, c'est que la région méditerranéenne est particulièrement sensible au changement climatique. Elle changera plus fortement que dans les autres régions du monde. Alors on parlait de 3 à 5 degrés en plus, je crois, en été. Tout à fait. Donc on sait qu'on augmentera sensiblement la température et beaucoup plus que dans d'autres régions, même si on arrive à réguler les émissions. Si on arrive à réguler au niveau européen, l'objectif, c'est de réduire à 2 degrés l'augmentation à 2050. En réalité, on sait que ça augmentera plus sur notre territoire. Et on est un territoire très sensible sur les changements de l'environnement. Phénomène extrême. Je pense aux feux de forêt. Je pense évidemment au processus de sécheresse ou d'inondations. On en a l'habitude. Ça pourrait s'accélérer. Et puis également sur l'homme et sur son activité. Bien sûr, je pense aux cultures, mais aussi aux maladies vectorielles. On est en train de tous compter les moustiques tigres dans les Alpes-Maritimes. Ils arrivent progressivement dans notre région. Et donc, c'est aussi des choses sur lesquelles il va falloir compter pour l'avenir. Et donc, à la fois lutter contre les gaz à effet de serre, mais aussi travailler sur cette adaptation qui va être nécessaire. Merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais qu'on voit un petit peu ces fameuses résolutions qu'on peut voir un petit peu partout sur les arrêts de tramway. Je prends le tramway, donc c'est là que je les ai vus. Donc, résolution numéro 1, je prends les transports en commun. C'est bien ça, je prends les transports en commun. On a une deuxième résolution qui est pour aller au boulot, je prends mon vélo. Et c'est vrai qu'on a vu se multiplier les vélos à Marseille, puisqu'à Marseille, ce sont les vélos. Résolution numéro 3, il faut m'aider. C'est sur le logement. C'est sur le tri des déchets. Voilà, je trie mes déchets, c'est bien. Exactement. Et je réduis le volume de ma poubelle. Et puis, la résolution numéro 4, j'économise l'énergie et notamment, je ne laisse pas toutes les lumières allumées puisque je ne vis pas à Versailles. Alors, pourquoi ces résolutions, Pierre Samereva ? Surtout, c'était pour sensibiliser les habitants de la métropole de cette démarche du plan climat. Parce que cette démarche du plan climat, on a vu, on a parlé du bilan. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, maintenant, c'est l'écriture de ce qu'on dit d'un livre blanc. C'est une grande concertation où chacun pourra exprimer, en fait, quelles actions pour lui seraient nécessaires pour diminuer nos émissions à gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire que là, on va lancer tout le mois de juin et partir du mois de juillet les ateliers qui vont permettre à chaque citoyen qui se sera bien sûr inscrit de proposer des solutions justement à ce phénomène. Alors, j'imagine qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur le plan climat. Oui, c'est clair. Donc, je finis juste parce que moi, j'avais la... Donc là, c'est la concertation avec les citoyens. Mais il faut bien comprendre que dans cette concertation, on me assure que tous les professionnels, toutes les associations, tous les bailleurs, tous les acteurs, en fait, du territoire seront impliqués. Alors, c'est ce qui me permet... Travailler vraiment en collaboration avec énormément d'associations et d'organismes. Exactement. Ce qui va nous permettre de créer un livre blanc et donc d'avoir, en fait, un ensemble d'actions possibles. Et après, derrière le troisième volet de ce plan climat, ce sera la réarchisation de ces actions, d'accord, que lesquelles on votera en conseil à la communauté urbaine. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, si vous voulez bien plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Marseille-Provence-Métropole. Allez, il est temps à présent de passer à l'actu verte de l'ère du temps. Et cette semaine, eh bien, nous nous intéressons à un exercice des marins-pompiers de Marseille. C'est tout de suite dans le Flash Info de l'ère du temps. C'était le grand bas de combat ce matin dans le quartier des Mourais, au pied du massif de l'Étoile. Plus d'une centaine de marins-pompiers se déployaient pour un exercice majeur de feu de forêt. Dans le scénario de l'exercice, le feu se propage en direction des habitations de quatre quartiers du 13e arrondissement. Les pompiers doivent agir sur un terrain bien spécifique. On a un habitat en périphérie urbaine proche du massif qui est immédiatement menacé lorsqu'on a des départs de feu de ce type-là. Des accès difficiles, à la fois pour faire transiter les engins feu de forêt qui sont des camions 4x4 assez volumineux, mais également une population qui, elle, pourrait être prise de panique et qui voudrait prendre ses voitures et aller en sens inverse. Donc, des accès qui sont assez difficiles à gérer. Et le combat contre le feu se gère comme une bataille. Les groupes d'intervention établissent une ligne de défense. Derrière eux, toute une noria s'organise. Renforts, ravitaillements, déploiements, tout est coordonné depuis un poste de commandement amené spécialement à proximité. Et pour mettre un peu de piment à l'exercice, le commandement avait décidé de simuler l'accident d'un véhicule d'intervention. Il faut alors gérer plusieurs urgences en même temps. Là, l'action prioritaire devient d'arrêter ou d'interrompre ou de mettre en stand-by les actions en cours de manière au plus rapidement possible de porter secours aux personnes. Avec une préparation à toutes les échelles depuis le mois d'avril, le BMPM espère pouvoir répondre au mieux aux incendies de cet été et rappelle tout de même les Marseillais à la prudence, débroussaillés et surtout, ne jouez pas avec le feu. Et d'ailleurs, prochainement, vous retrouverez une émission sur les feux de forêt, comment les prévenir et puis surtout, comment protéger les espaces verts autour de Marseille. à présent, il est temps de passer au petit plus de l'air du temps. Et dans le petit plus cette semaine, nous allons faire le point sur le bio avec vous, Anne-Sophie. Alors, vous nous avez préparé, je crois, un petit exercice. Alors, en fait, avant de commencer l'émission, je voulais parler du bio. Je voulais qu'on en finisse avec cette légende qui dit que le bio est beaucoup plus cher et moins beau que le non-bio. Donc, pour ça, je vous ai amené deux produits phares. Donc, on peut comparer deux poirons rouges dont un vient d'une grande surface. Vous voulez bien m'y faire passer ? Hop ! Voilà. Donc, je vous laisse faire passer. Alors, un vient d'une grande surface. Alors, celui-là ou celui-là ? Et l'autre vient de l'épicerie bio et fine à Marseille. De votre épicerie. Voilà, c'est ça. Alors, il faut deviner. A votre avis, Dominique Rouvin ? C'est celui-ci. Qui vient d'où ? Qui vient de l'épicerie fine. D'accord. Pierre, c'est Mériva ? J'ai l'autre, moi. Vous dites l'autre ? Et moi, je veux te pour celui-là aussi. Voilà, exactement, c'est celui-là. Donc, on voit bien que le bio, c'est pas plus moche et c'est pas moins beau. Vous êtes trop fière, Dominique, je suis désolée. Voilà, il est même plus beau, je trouve. Après, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, mais... Non, mais en plus, au niveau du bon... Très bien calibré, en l'occurrence. Voilà, c'est ça, on a bien choisi. Donc, voilà, c'est vraiment pour couper cette légende, donc, pour dire que le bio, c'est plus cher, plus cher par rapport au kilo, mais la qualité, le goût, il est en fait. Et là, c'est laquelle ? Vous avez deux pommes devant vous, c'est laquelle la bio ? Voilà, donc la bio, c'est la plus petite. il faut dire... D'accord, mais elle est meilleure en goût ? Elle est meilleure, elle est plus sucrée, elle est vraiment meilleure au goût. Bon, je vais goûter ça, peut-être pas tout de suite, mais je vous promets, je goûte, et puis je vous dirai ça la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, donc moi, depuis quelques années, je suis persuadée que manger bio, c'est essentiel pour la santé. Il suffit de regarder les actualités pour entendre parler de vache folle, de concombre assassin ou de poulet tueur. Donc, je me demande la question à quand la cacao est tueuse ? Donc, vraiment, c'est important. Alors après, je ne sais pas si on peut ramener ça forcément au bio, le fait de la vache folle et du poulet ou du concombre tueur. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il est vérifié et il a été prouvé plusieurs fois que le bio apportait des valeurs nutritives supplémentaires. C'est ça, exactement. Alors, vous avez une épicerie, il me semble, l'épicerie bio et fine. C'est ça. Alors, comment elle est ? Où on la trouve ? Qu'est-ce que vous proposez ? On la trouve dans le 7e arrondissement à Marseille. C'est une épicerie avec laquelle on peut y trouver à l'intérieur tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est surgelé, tout ce qui est produits fins, donc alcool, tout ce qui est épices et petits déjeuners. Donc, il ne faut pas penser que le bio, ce n'est que des fruits et légumes ou des produits qui permettent de dépanner. Il existe aussi des produits ménagers en bio. Donc, vraiment, c'est accessible à tout le monde. Alors, l'avantage aussi, c'est qu'on trouve vraiment de tout, c'est-à-dire qu'on trouve du frais, on trouve du surgelé, ce qui n'est pas le cas dans toutes les épiceries. C'est ça. En fait, de plus en plus, on peut se rendre compte qu'il y a des magasins bio qui ouvrent un petit peu de partout dans Marseille. Donc, tout le monde essaye de faire l'effort de pouvoir donner accès à tout, ne serait-ce qu'en alimentation, en surgelé. Donc, il y a énormément de choix aujourd'hui, comparé à il y a 20 ans en arrière. Alors, on l'a dit, bio et puis fine aussi parce que vous proposez... Il y a des produits fins qui ne peuvent pas être labellisés bio. Donc, il y a certains produits fins comme la poutargue et tout ça qu'on peut retrouver à l'épicerie ou certains produits fins aussi pendant les périodes comme Noël ou Pâques qui ne se vendent pas tout au long de l'année. Donc, c'est aussi accessible à l'épicerie bio et fine à Marseille. Et il y a aussi le domaine cosmétique. Voilà, un domaine cosmétique que vous connaissez bien puisque c'est vous qui recevez les personnes. C'est moi qui m'en occupe. Donc, en fait, dans ce magasin, on peut y retrouver tout ce qui est compléments alimentaires, cosmétiques, bien-être, hygiène, bio. Voilà. Et un produit, un exemple peut-être de ce qu'on peut trouver ? Par exemple, je vous ai amené un produit solaire, en fait, basse protection. Donc, ça, ça s'adresse à tous les types de personnes qui sont déjà un peu bronzées ou qui ont tendance à aller en extérieur donc qui ont déjà le teint bronzé. Et en fait, ça permet de protéger la peau naturellement et d'éviter, en fait, de mettre des produits comme les parabènes ou tout ce qui est produits chimiques sur la peau. Et c'est bio et ça sent bon. On rappelle peut-être vos coordonnées pour venir vous retrouver, pour vous poser plus de questions encore. On les voit s'afficher actuellement à l'écran et puis de toute façon, on vous retrouvera régulièrement pour nous présenter des produits sympas à découvrir et puis, a priori, bons pour la santé puisqu'il n'y a pas tous ces produits qu'on n'aime pas trop. Allez, voilà, l'air du temps c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous souhaitez nous contacter, nous poser des questions, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail avec vous coordonnée à l'adresse internet herdutemps.fr D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.lcm.fr rubrique R du temps. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure et au même endroit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada